L'Association des maîtres du Sénégal a eu l'honneur et le privilège d'être invité ce matin par l'Union Européenne avec la présence des ambassadeurs de l'Union Européenne qui sont représentés au Sénégal. Cette rencontre avait pour objet, entre autres, d'échanger sur les projets prioritaires de l'Association des maîtres du Sénégal et d'une part, d'autre part aussi sur les priorités des collectivités territoriales. Donc on a beaucoup échangé sur les priorités et échangé aussi sur les voies et moyens qu'on pourrait concevoir, élaborer pour renforcer la décentralisation. Nous avons présenté nos projets phares, puisque vous savez que l'Union Européenne est un partenaire central de l'État du Sénégal et qui accompagne, entre autres projets, le projet de l'État civil, de la modernisation de l'État civil. Donc on a fait le tour de toutes ces questions et on a eu aussi à répondre à des questions qu'ils ont bien voulu nous poser. Parmi les priorités ? Parmi les priorités, on va en citer la construction d'abord de notre siège, puisque nous voulons, on est au niveau de la place de l'indépendance, on veut construire un siège de 10 étages, donc c'est un projet phare. Nous avons aussi lancé une étude qui doit aboutir à l'élaboration d'un plan stratégique de développement suite de 5 ans, suite à un diagnostic qui sera fait au niveau local, avec beaucoup de concertations avec l'État et ses partenaires, mais aussi suite à un benchmark qui sera fait dans beaucoup de pays, dont notamment certains pays africains qui seront ciblés, mais également certains pays européens qui seront ciblés. Donc c'est une étude fondamentale qui va nous permettre de nous proposer une structure de fonctionnement, de nous proposer, comment dirais-je, un manœuvre de procédure, et qui va nous proposer donc également un plan stratégique qui sera élaboré de manière collective. D'abord, je dois dire que nous avons été très honorés et très heureux de pouvoir rencontrer le président de l'association des maires du Sénégal et sa délégation qui nous a fait le plaisir de venir nous rendre visite. J'étais accompagné moi-même des ambassadeurs de l'Union européenne et nous avons eu des échanges extrêmement approfondis, fructueux, sur l'ensemble des enjeux rencontrés par les maires. Cette rencontre s'inscrit pour l'Union européenne dans le cadre de rencontres régulières avec l'ensemble des décideurs au Sénégal et naturellement rencontrer les maires qui sont sans doute très proches des populations nous paraissaient importants pour mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels ils sont confrontés. Comment comptez-vous accompagner l'association des maires du Sénégal par rapport aux gens et aux défis qui sont confrontés ? Alors je donnerai peut-être trois exemples. Un exemple qui a été évoqué brièvement par le président de l'association des maires du Sénégal, c'est tout le travail que fait l'Union européenne en accompagnement de la modernisation de l'État civil avec le ministère d'ailleurs des collectivités territoriales de manière à construire des centres d'État civil, de manière à informatiser cet État civil et de manière à former les agents d'État civil. Et je pense que ça c'est un projet qui est tout à fait structurant pour le Sénégal. Un autre projet c'est certainement ce qu'on fait en matière d'adaptation au changement climatique. Le maire de Piquine évoquait tout à l'heure le soutien qu'on avait pu apporter à la commune sur cette question d'adaptation. Et puis nous devons évoquer, parce que nous allons continuer ce dialogue dans les mois qui viennent, la question de l'érosion côtière, la question de la gestion des déchets, qui est aussi importante pour les populations. et puis à Dakar, bien sûr, nous accompagnons le projet du BRT qui devrait permettre d'aider la ville à avoir un transport plus durable au bénéfice des populations. Je vous remercie. Merci.